Bon, bah ça, c'est moi. Je m'appelle Mathilde et j'ai 20 ans. J'étudie les lettres et je vis à Montmartre. Bon, ces derniers temps, je suis pas au meilleur de ma femme. Et tout ça à cause d'un garçon. On se fera vraiment dans une sitcom des années 90. Bon, là, à côté de moi, c'est ma tristesse. Elle tente d'en réconforter. Ah oui, parce que ce que j'ai omis de dire, c'est que depuis ma naissance, mes émotions, enfin, mes traits de caractère, je les vois, je les entends et ils m'aident au quotidien. Bon, pour faire simple, mon cœur, ma raison, ma tristesse, existent vraiment. Bref, passons, faut que je parle de gens. Je rêve qu'ils m'envoient un message. Bah ouais, ça a lui de m'envoyer un message, faut pas déconner. Sauf s'il veut une fille qui prenne l'initiative. Non, non, c'est à lui d'envoyer. C'est dans les mœurs. En même temps, il n'est pas obligé de le faire, qui me dit qu'il veut le faire ? Non, je vais envoyer un truc. Je vais envoyer. Non, j'enverrai rien. Je garde l'espoir. Et c'est reparti. Tiens, non, mec. Tiens, 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 tiens. Ok, chérie, alors t'évites le vert, ça ne va pas au teint, le violet, c'est la couleur de l'enterrement et t'évites les décolletés trop plongeants, parce qu'après, ça fait le promo. Ah, bah j'ai rien d'intérêt. Eh bah, tiens, un poil. Merde ! Dis-moi, chérie. T'aurais pas un peu pris du cul par hasard. King size, nervure, fluo. Toi, t'aimes bien les fruits, donc t'as fraise, boire, pomme, banane. Je suis plus convaincue, là. Ça va bien. En même temps, avec tout ce que vous bouffez, ça me dépasse. Ça va très, très bien. Skinny papaye. Ah, l'inconde d'art, quoi. Boubou, il va ! Mais fais ton choix. En même temps, avec un peu d'expérience que t'as. Papaye, c'est pas mal. Ouais. Tu me désoles. Après, Niti. Mais moi, je suis aussi pour l'îche. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. T'as un peu plus, c'est le plus important. Allez, je ne sais pas vous levez. Tu m'as le regretté. Tiens, mange un petit coup. Pas le premier soir, elle. Pas le premier soir. Oh, my love. We're the love of mine. Bonsoir. 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 T'es bien ici ou on dit à l'intérieur ? C'est comme tu veux. Il n'y aura pas la place ici. Moi, je continue de dire que Daniel, il était bien. Oui, enfin, Daniel était homosexuel. Ben non. Ah, pardon. Gay. Je te dis que non. Alors écoute, Daniel Pichon, surnommé La Pichette par ses copains de club de golf, vivant dans le marais, beau comme un dieu, sachant distinguer le rose du fuchsia, et qui écoute Mylène Farmer, et pour toi, il n'est pas des jaquettes. Fuchsia ? Gay, c'est sûr. Bon, je me suis donné du mal. Donc, au menu, on a une petite rondelle de porc, confite à tomate, cœur de bœuf, déglacée à l'huile de sésame, et je les ai passés vite fait à la salamande. Mais vite fait, seulement pour les faire dorés. Et on va le travailler. Ben, Masterchef. Bon, ben, bon à bon à. Bon à bon à. C'est pas dans le dictionnaire, ça. Il a aussi mauvais au lit qu'en cuisine, ça commence bien. Mais n'importe quoi. C'est dans les jeunes pots qu'on fait les meilleures soupes. Et puis, t'es gentil, le lit, c'est mon domaine. Hé, Casanova, tu paries t'es une morte quand tu parles, s'il te plaît. Oh, toi, mère Thérésa, tu te détends chignon, hein. T'as lu le dernier Stephen King ou pas, alors, finalement ? On l'a pas lu celui-là, je l'ai pas en référence. Euh, en gros, roman d'horreur, 2014, Etats-Unis. Ah si ! On a lu le synopsis en janvier dernier. Jamie Morton, musicien retro-Charles avec qui il a traversé une terrible épreuve, retrouvailles, grave conséquence. Et voilà. Tu te débrouilles et tu brodes. Bonne abonneur. Chouette bouquin. J'ai quand même le droit de dire que je mets bien Daniel. Enfin, le cœur a sa réelle. Que j'ignore, ça va ! Dans tous les cas, un de perdus. Ta gueule ! Un de perdus, c'est un de perdus. Mathilde s'est déjà pris 5 kilos dans le cul par ta faute lors de sa dernière rupture, alors maintenant, tes grandes phrases, tu peux... Je vois, je vois ! Bah t'as qu'à qui m'bouffer. Oh, tout de suite. Merde ! Épanouis tes paumes, on s'écoute. Les gars, elle est en train de céder, j'ai une ouverture, je vais rentrer en CED. Je vais rentrer en CED. Les gars s'extoyent. A tout à l'heure, les amis. Hé, il est en forme, le petit. Tu peux venir voir ? Non. Selon une étude de l'Institut National des Sondages, il vous reste très exactement 3 minutes. Ah, peut-être même 4 ? Que tu vas commencer à faire des calories, alors ? Je veux rien savoir, c'est beaucoup trop tôt. Ouais. Oh, putain. Hein ? D'où j'ai-tu ? Matisse. Oh, Matisse, Matisse, là, là, là. Simplement un tout petit peu. Un tout petit peu. Arrête. Arrête. Je peux savoir ce que tu fais là. Non, mais c'est vrai qu'il est pas mal quand même. T'es cash. Non, mais je dis juste qu'il est pas mal. T'es cash. T'as changé, Matisse. T'as changé. Non, alors. Même quand il dort, il est beau. J'espère qu'il rêve de moi. Euh, de toi. Enfin, de nous, quoi. Ça va ? Tu peux regarder dormir, là, non ? Non. Oui. Ah, mais je te plais beaucoup, en fait. Non. Ah, donc, on se voit pas, non ? Oh, c'est parfait. Ah, ben non, ça, c'est rien, si tu te plais pas. Non, mais si. On se voit quand même, si. Ouais, amoureuse. Si, non, mais si, tu plais. Moi, je veux bien, moi. Je le sais, je le ressens, elle l'aime. Oh là là, qu'est-ce qu'elle l'aime. Bon, les Bee Gees, mission accomplie, on peut prendre nos affaires et on se barre. Allez, go. Il fallait rentrer. Je vous préviens, je ne veux plus souffrir. En même temps, coucher le premier soir. Oh, je m'en t'ai épilé, ma vieille, hein ? Maman, dégueulasse, ça bouffe. Oh, merde, je l'aime. On va le revoir, hein ? Il a le même prénom que de La Fontaine. Très bon coup. Très, très bon coup. Ok, top. Je suis un joueur français de football. Je suis aussi algérien, connu mondialement dans mon sport. Je porte le numéro 10 sur mon maillot. Je suis... Je l'aime trop. Surnommé Zizou, ballon d'or, le coup de boue, je suis, je suis. Ah oui, j'ai joué, mais... Dis-moi, chérie, on n'aurait pas déjà des petites poignées de désamour ? Mais Zidane ! Zizou, Zidane, enfin, maman. Franchement, Zizou, quoi. Zidane, Zinedine, Zidane, il ne me le dit pas, ce con. Mais t'es vraiment un gros con, toi, mais vraiment un gros con. Alors, un, Jean me trouve très bien foutue, ce que je comprends. Deux, les coups changent, et trois, bah si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. C'est le con. Il y a beaucoup trop de Z dedans. Mais quel con ! Et puis moi, personnellement, je préfère le cliquer. Rechercher ses « et » et pas « et ». C'est fou, hein, cette tendance que tu as à faire cette faute. Tiens, t'entends ? Merci. T'as oublié la liaison, là. Attends, je vais corriger comme ça. Dis-moi, le boulet, ça prend un thé, à la fin, non ? Non. Non. Alors, bon, ça dépend. Parce que si c'est au pluriel ou au singulier, il y a des « et »s ou tout. Quoi ? Il est loin. Ouais. Souple, mais il est loin. Je vais y avoir, enfin, je vais essayer. Ouais, je vais essayer. Il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas l'autre. Zizou, il a choisi le bonjour et la France mène un zéro. Bon, on passe quand à l'acte, là. Je m'ennuie. Oh, mais ça va, moi. Ce n'est pas tous les jours la sainte du cul, non plus. La sainte du cul ? Allez, Mathilde, passe à l'action. Mais il y a le cormaire qui arrive, hein. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Non, pas ce soir, je suis crevé. C'est mignon. Je vais coucher, moi. Merde ! Bon, allez, dégagez, dégagez, dégagez. Ok, les gars, les gars, les bougies, le cadeau, les gâteaux, le cotillon, les ballons, tout est prêt. On est ready to go, one again and be to fly, c'est bon ? Alors, moi aussi, je lui avais préparé un petit gâteau. Ah, c'est sérieux. Je vais manger. Bon, d'autres initiatives, peut-être avec... Attends, attends, on s'en arrive. Regardez. Joyeux anniversaire ! Bah, tu vas où ? Bah, chez Jean. Je crois que vous avez pas bien compris, là. Je vais chez Jean, moi, toute seule, sans vous, pour une fois. Quoi ? What ? Plaît-il ? Attends, mais toi, c'est nous. Nous, c'est toi, tu peux pas te passer de nous. Non, mais vous comprenez rien. J'en ai marre que vous soyez dans ma tête du matin au soir, à contrôler mes faits et gestes sans cesse. Tiens-toi, la garfelle en carton, mais dis-moi, t'en as pas marre de nous voir comme la couve du prochain Vogue ? Est-ce que tu vas me le dire pour une fois ? Ces mots que j'attends depuis vingt ans. Est-ce que tu vas me le dire que je suis belle comme je suis et que j'ai pas à m'en faire, hein ? Oh, et toi, la raison. Toujours gentille, inodore et sans saveur à me traiter comme quand j'avais six ans. Tiens, et parlons de toi, l'intelligence. Sous tes airs supérieurs, mais tu passes ton temps à me rabaisser ? Toi, ton ego et toute ta suffisance, mais t'en mourrais d'avoir tort une fois dans ta vie, hein ? Bon, et toi, le cœur, tu vaux pas mieux que l'espoir ? Tu t'affoles au moindre baiser, au moindre doigt glissé dans les cheveux. Mais tu nous perds d'illusions, ma pauvre. Mais l'amour, c'est mille fois plus compliqué que ça. Mais regardez-vous, mais vous n'existez pas. Vous êtes que le fruit de mon imagination. Je peux plus respirer, moi, vous voir sans cesse me juger pour une faute, un faux pas ou un geste de trop. Oh, mais regardez pas avec vos yeux ronds, là. Mais je comprends pas. Au lieu de m'aider, vous me détruisez. Ça fait vingt ans que vous montrez des facettes de moi qui… qui… Enfin, ces petites voix au quotidien, là, ça me rend folle. Mais qu'est-ce que je vaux, moi, sans vous ? J'aimerais exister par moi-même et faire mes propres choix. Je suis grande, mais j'ai plus besoin de vous, moi ! Elle est de retour, la garce. C'est qui ? Enivrante. Mais c'est qui ? Excitante. Qui c'est ? Terrifiante. Mais c'est qui ? La passion ! Tiens. Alors, champagne, fraise… Ah, j'y arriverai pas. Bah, nous, Mathis, j'y arriverai pas. Je m'en prie, explique-toi. On va faire notre temps, on va nulle part. Mais je suis à moins de temps, moi. Oh, les gars, ça va pas du tout, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Je l'ai trouvée devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout, elle me fait escorte. Elle est revenue, la voilà. La renifleuse d'être mourmante. Elle m'a suivie, pas à pas la garce. Que le diable l'emporte. Elle est revenue, elle est là. Elle a dit, ouvre-moi ta porte. Je t'avais suivie, pas à pas. Je prends de l'avance. Je sais que tes amours sont mortes. Je suis revenue, me voilà. Ils t'ont récité leurs poèmes. Tes beaux messieurs, tes pauvres enfants. Tes faux rimbots, tes faux berlaines. Eh bien, c'est fini maintenant. Dans ta triste robe de moire. Avec tes cheveux mal peignés. À la mine du désespoir. Tu n'es pas belle à regarder. Voilà, un peu de couleur. Peut-être même plus jolie comme ça, quand même. Mais non, c'est bien. Mais non, c'est bien. Il faut mettre quelque chose de plus joyeux. Voila formidable. Pour moi le sais-tu, que... Pour le temps qui passe... Le detained... Mais pourquoi tu ne me restes pas tranquille ? Pourquoi tu ne parles pas ? C'est pas comme ça, qu'on croit sous chagrin. Il n'y a même pas assez d'eau. On revient ! C'est mon café de pied Pode- pire reconfait. mâle et l'exemple pour les petits poissons Voilà ! Je suis à la fin pour te faire plaisir et tu me dis que c'est pas bien ! Non mais j'ai pas dit c'est pas bien ! J'ai dit c'est... c'est un peu de couleur ! Re-commence pas à peu près ! Ah ça va, ça va ! J'y vais ! Oui ! Je suis forte ! Mais tu es forte ! Elle est forte lapin, forte ! Et là ça va ! Bon allez ça va aller ! Oui ça va aller ! Tu me promets, je t'ai mis les petits mouchoirs tu sais moi ! Je sais ! Allez ! Mais pleure pas ! Je pleure pas ! Je veux juste être sûre ! Ça va aller ! Tu sais quoi, je vais aller en boîte, coucher avec plein de mecs, me saouler, enfin pour oublier ! Mais non ! Mais ça va, c'est une blague ! C'est une bonne blague ça ! C'est bien, tu commences à rigoler ! Ça fait plaisir ! Mon bébé ! Mon petit lapin ! Allez ! Oui ! J'ai eu des nouvelles de Jean, et il regrette ! Bah oui, évidemment ! Mais il m'a fait tellement de mal ! Aussi mal qu'un entaille cogné en boucle sur le côté d'un vieux meurtre ! Le blanc bois ! Belle métaphore ! Ah, et ça fait maintenant un mois que je vis sans oeuf ! C'est étrange de se retrouver seule ! C'était cool ! Mais c'était chiant ! Il m'a manqué, je dois l'avouer, mais pendant tout ce temps, j'avais l'impression qu'ils étaient là ! Pas loin ! Elle est là-bas ! Elle est trop jolie ! Ah ouais ! Enfin ! Elle a grossi ! Allez les loulous ! Allez, 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 allez ! Mais non pas par là, à droite ! Allez, go, 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 go ! Il faut apprendre à se regarder en face sans se servir d'un miroir, laisser parler ses émotions, ses appétits, les laisser prendre corps, s'extérioriser, accepter de vivre en colocation avec eux, bref, s'autocohabiter. Ah, les gars ! Attendez-moi ! J'ai fait toutes les pharmacies de garde, il n'y avait plus de l'exomile ! Faites-moi une petite place, quoi ! Mathilde ! C'est en cessant de trop s'écouter soi-même qu'on finit par comprendre qui on est, par s'accepter, dans son intime pluralité. Car jeu est un pluriel.